La banque c'est un peu comme le chien, il faut savoir lui mettre un peu de viande autour de l'os pour qu'il puisse s'amuser avec ça. Et si on arrive à quelque chose qui est vide, qui n'a pas d'activité opérationnelle, c'est assez difficile à défendre finalement. Quand on fait fond, l'immobilier ça coûte cher, si on fait fond au départ. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Les banques ne font pas ce calcul. Nous on le fait, c'est là où on va mettre en lumière des situations qui sont un petit peu tricky si on peut le dire comme ça. J'ai assisté à des discussions de deux experts sur Genève, il y avait quasiment des millions en jeu de différence. Là, on est obligé de faire intervenir un expert. Typiquement quelqu'un aujourd'hui, un architecte ou une EG qui t'accompagne mal, tu peux vite te retrouver avec des centaines de milliers de francs soldats qui n'ont pas grand chose bâti. Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. En janvier 2025, on attend une nouvelle réforme, la réforme BAL3 qui va modifier. L'exigence minimale des fonds propres pour les établissements bancaires. J'ai fait une vidéo sur le sujet assez récemment et puis j'ai trouvé pertinent et intéressant de parler de cette nouvelle directive de l'ASB et de BAL3 avec deux experts en prêts hypothécaires de chez Resolve, Jonathan Garcia et Arthur Petit. Bonjour, merci beaucoup pour votre temps, pour cet épisode. On va décortiquer BAL3, on va parler du financement immobilier, de biens immobiliers, de luxe. Si on a le temps, peut-être introduisez-vous très rapidement et puis ensuite après on rentre dans le vif du sujet. Alors Arthur Petit, je suis responsable de la succursale de Resolve à Nyon. Je m'occupe d'une équipe de trois conseillers en financement et prévoyance. Jonathan Garcia, je suis conseiller en financement immobilier et prévoyance pour l'agence de Sion. Ça fait 16 ans que je suis dans le métier de la finance et l'immobilier. 11 ans en banque, où j'ai fait différentes banques et je suis devenu économiste bancaire. Et maintenant 5 ans et demi en tant que conseiller en financement hypothécaire. Parfait messieurs, le financement immobilier vous connaissez. Qu'est-ce que ça va changer BAL3 pour les gens ? Qu'est-ce que c'est BAL3 déjà rapidement ? On a ici d'ailleurs l'ordonnance sur les fonds propres qui va entrer en vigueur, qui est un document parfaitement indigeste de 8 ans de calepage que je n'ai pas lu en entier, que j'ai lu de manière sporadique en partie. Et puis par contre il y a des directives, des nouvelles directives de l'ASB qui sont pour le coup très intéressantes. On en parlera aussi tout à l'heure, mais rapidement si vous deviez introduire BAL3, qu'est-ce que c'est ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que BAL3 c'est les accords du comité de BAL qui ont pour vertue en fait de consolider le système bancaire. Il y a eu plusieurs réformes, donc le comité de BAL a été créé en 1974. Déjà pourquoi BAL ? Simplement parce qu'il y a la banque, les règlements internationaux. Donc ça faisait sens de le faire là-bas, surtout sur sa géographie entre Paris, l'Allemagne et Zurich. Et à chaque fois effectivement qu'il y a des crises, il y a les réformes du système bancaire. Là c'est la troisième mouture qui va rentrer en vigueur, qui a pour but effectivement d'amener plus de fonds propres aux banques pour consolider, pour éviter effectivement la crise qu'on a pu vivre par exemple en 2008 dans ce contexte. C'est ça. Je pense que si on peut rapidement résumer, c'est une meilleure pondération du risque par rapport aux fonds propres des banques. Aujourd'hui les banques quand elles prêtent de l'argent, il y a un certain coût, dès le 1er janvier 2025 il y en a un autre. Puis du coup il va falloir le pondérer d'une certaine manière à certains endroits, notamment peut-être au niveau des clients, puis peut-être dans certains projets qui ne passeront plus comme le passé avant. Oui. Il y a eu, ici j'ai la directive devant moi, directive relative aux exigences minimales pour les financements hypothécaires. La dernière page, la page 5, ce n'est pas très long comme document, il y a les révisions, l'historique des révisions. La première révision c'était le 1er septembre 2014, qui avait pour but de, enfin qui était le renforcement des exigences en matière d'amortissement et précision quant à la notion de fonds propres. Ça c'était quoi ça en 2014 ? C'était la LPP ça non ? Exactement. Oui, exact. C'est-à-dire que ça a changé avant on pouvait utiliser sa LPP entièrement après 50 ans et maintenant on ne peut plus, c'est ça ? Exactement. L'obligation tu pouvais quasiment utiliser l'entier, c'était fonds propres par la LPP, sauf pour les frais de notaire évidemment. Ok. Et puis depuis cette date là ça a changé. Ok. Et ça, ça reste comme ça ? Ça ne change pas en 2025 ? On va garder cette pondération exigée, c'est-à-dire que sur un prix d'achat à 500 000, tu auras l'obligation de mettre 50 000 par le fonds propres dur, soit du cash, soit du troisième pilier et le paiement des frais de notaire uniquement par le cash. Ça, ça ne bouge pas. Ok. La deuxième révision, c'était le 1er janvier 2020. Je lis la révision. « Mesures à durée limitée jusqu'à l'entrée en vigueur de BAL3, ça c'est pour maintenant, visant à renforcer l'apport de fonds propres de l'emprunteur et à accélérer la réduction du taux d'avance dans le cadre du financement d'immeubles de rendement. » Ça, c'était en 2020, c'était quoi ? Ça, c'était la pondération des fonds propres qui passait de 20 à 25 % minimum pour les immeubles de rendement avec une notion d'amortissement qui était diminuée de mémoire à 10 ans. Oui, de 15 à 10. Voilà. Ok. Mais est-ce que c'est... Parce qu'au final, ça, c'est rentré en vigueur en 2020, cette révision. Mais il y a quand même toujours des banques qui font des financements qui sont... Enfin, qui... À 80 %. Ça a existé encore après, peut-être sur des... Mais alors sur des immeubles entiers à voir en résidentiel, sur des biens individuels, des petits appartements. Ouais, ça, je l'ai vu. C'est le 1er appartement que j'ai acheté, j'ai fait comme ça, moi. Donc, avec un financement avec 20 % de fonds propres. C'est l'appellation qui fait souvent la différence. C'est là, quand on veut implémenter des normes ou des directives, c'est de quelle manière. Quand on parle d'immeuble de rendement, pour certaines banques, c'est où il y a plus de 3 lotissements dans un même immeuble. Lorsqu'on parle de logement isolé de rendement, on ne rentre pas dans la catégorie immeuble de rendement, mais sur un appartement de rendement. Et c'est pour ça que tu as pu faire ce move. Très, très intéressant. D'ailleurs, pour parler de ça, ici, on l'a un petit peu plus loin dans les directives, je ne sais plus où, mais on parle des logements à usage propre. Oui. Et puis là, c'est indiqué, sauf erreur dans la nouvelle révision, qu'un logement à usage propre, c'est uniquement si le propriétaire habite son logement et que peut-être que ça peut être une maison de deux appartements, avec un appartement loué et un appartement habité par le propriétaire. Est-ce que ça peut être plus que ça ? Parce que moi, de tête, j'avais comme référence une banque qui m'avait dit, si je ne me trompe pas, qu'un logement à usage propre pouvait être financé à hauteur de 80 %. Mais il fallait que le propriétaire habite dans un des logements et qu'il y avait maximum deux autres logements dans l'immeuble, la maison. Souvent, c'est des maisons, des grandes maisons avec trois appartements. Et deux appartements sont loués et un est habité par la personne qui est propriétaire. Est-ce que ça, ça change ou pas ? Parce que là, j'ai vu que c'était maximum deux logements, maintenant. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Alors, tu vois, ça appuie exactement le point que j'ai avancé avant, c'est que comment j'implémente en 2020 cette histoire sur l'immeuble de rendement ? Pour une banque où il y a trois lotissements, c'est un immeuble de rendement. Et pour d'autres, ça ne l'est pas. Et ça, ça ne doit pas changer parce que c'est des directives et des policiers internes et propres à chaque banque. Donc du coup, c'est difficile pour nous, en tout cas, de se positionner parce que je pense que même elles, aujourd'hui, elles ont peut-être de la difficulté à où est-ce que je catégorise quoi. Et surtout, comme tu viens de le dire, si j'habite un des trois logements et les deux autres, je le loue, dans quelle catégorie je me situe ? Ouais, ok. Merci pour la précision. Troisième révision, 1er janvier 2025. Abrogation de la deuxième révision. Donc, on annule cette question de 25% de fonds propres pour les biens de rendement, enfin, les immeuble de rendement, pardon. Et clarification quant au champ d'application. C'est toutes les infos qu'on a. Et ensuite, on a la directive. Donc, ça veut dire que les 25% de fonds propres obligatoires disparaissent pour les immeuble de rendement. Si on applique la directive, c'est ça. Ok. Tant mieux pour les investisseurs ? Ou pas ? Bien sûr. Après, je dirais toujours, c'est toujours un peu délicat. Qui achète quoi ? Est-ce que c'est une personne physique ? Est-ce que c'est Jonathan Garcia ou Edouard Clerc qui achètent un appartement ? Ou est-ce que c'est une société, une SA ou une SARL ? Là, l'approche va être sensiblement différente. Parce que moi, je viens d'avoir deux refus pour des clients qui venaient de créer une société, qui voulaient mettre des appartements dans cette société. Mais c'est des gens qui étaient domiciliés sur un autre canton. Des sociétés un petit peu de domicile, finalement, pas d'activité opérationnelle. Et ça, les banques, en début de l'année, on n'avait pas trop de refus. C'était super intéressant, génial. On diversifie un petit peu. Et là, je viens d'avoir refus sur refus. La simple réponse est, ça ne nous intéresse plus. Ou du moins, pas plus pour l'instant. Ok. Alors ça, c'est intéressant. C'est un point qu'on va discuter. Parce que moi, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais eu le problème. Parce que j'ai fait plein de sociétés pour faire des achats différents. Pourquoi est-ce que la banque, elle refuserait de financer une société plutôt qu'une personne privée, sachant que l'investissement est le même ? Parce que sur la personne privée, elle a un track record avec les salaires. Elle a une condition qui est beaucoup plus simple en lecture sur une société. Il y a une question de bilan. Il y a une question économique derrière. Donc c'est clair qu'elle a un risque qui est plus prononcé. Donc elle peut effectivement sortir de là en disant, moi, les plus gros risques, je ne les prends plus. Mais si moi, en tant que personne privée, je suis 100% actionnaire de ces sociétés que je viens de créer destinées pour acheter des biens immobiliers, simplement pour des questions fiscales. Je ne veux pas le faire à titre privé. Si je dis à la banque, bon, je me porte garant. C'est la société qui achète, mais voilà, moi, je suis débiteur, enfin, co-débiteur solidaire ou porte-fort, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler ça en langage bancaire. Et donc, je me porte garant à 100% du prêt. Ça aide ou pas ? Parce que la banque, après, elle peut très bien. Certes, parce qu'à un moment donné, la société immobilière, elle doit être créée. Si elle est créée pour faire de l'investissement immobilier, à un moment donné, c'est sûr qu'elle n'a rien. C'est logique. C'est là d'où souvent on appelle, c'est une coquille vide et ça nous intéresse peu ou moins. Après, il faut que ça ait du sens. Typiquement, toi qui es assez actif sur le canton du Valais, donc si tu as sollicité des banques valaisannes, elles auront peut-être plus d'appétence pour une société qui vient d'être ouverte par quelqu'un qui vient du canton de Vaud ou Genève. En tout cas, moi, c'est comme je l'ai ressenti. Après, on n'a pas assez de recul, mais de ce que je ressens, c'est ça. Et l'impact de ces différents points qu'on discute maintenant, je pense qu'on va le retrouver dans cette typologie de clients ou d'affaires où peut-être qu'avant, ça passait plus facilement, Valais, il faut amener un petit peu de la viande autour de l'os. Il est toujours la banque, c'est un peu comme le chien. Il faut savoir lui mettre un peu de viande autour de l'os pour qu'il puisse s'amuser avec ça. Et si on arrive à quelque chose qui est vide, qu'il n'y a pas d'activité opérationnelle, c'est assez difficile à défendre finalement. Parce qu'on peut dire, voilà, nous, aujourd'hui, c'est un type de client qui ne nous intéresse pas forcément parce qu'on préfère travailler avec des gens locaux, simplement. Ok. Donc, la question de la région est très importante pour les bancaires. En tout cas, moi, sur le retour que j'ai eu par rapport à ce type de client, de nouveau, et puis c'est vraiment des insights il y a dix jours à peine, c'est les deux réponses et deux banques différentes. Ah ouais ? Les mêmes retours. Ok. Parce que pour le même client, finalement, parce que les présents étaient dans deux banques. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je me dis, parce que là, dans ce contexte-là, c'est des personnes qui créent une société dans leur région, mais qui souhaitent acheter ailleurs. C'est ça ? Oui. Ok, d'accord. Mais après, c'est des gens qui sont, par exemple, domicile et survot, mais qui vont fiscaliser la société en valet. Du coup, ça devient, tu rentres dans la catégorie société de domicile. Ah ouais. Pas de personnes qui travaillent, pas d'activité auteure opérationnelle, pas de bureau. Ouais. Donc, moi, je peux comprendre que la banque locale, elle dit, forcément, ça ne me sert pas forcément à grand-chose. Mais fiscalement, pourquoi ils font ça, les gens ? Ça ne sert à rien. La société qui achète un milieu en valet, elle va payer l'impôt en valet. Si elle achète sur vous, elle paye sur vous. Si elle achète à Genève, elle paye à Genève, peu importe où, les domiciliers. Moi, je pense, des fois, il y a des problèmes de conseil. Je crois que tu l'as. Très clairement. Je pense, tu le fais très, très bien, toi. Parce qu'on a eu, chez les oeufs, des gens qui sont passés par tes formations, qui savent assez bien faire, mais d'autres gens, peut-être moins bien aiguillés, moins bien conseillés, ils se retrouvent dans la situation qu'on a aujourd'hui, dans certains cas. Ah ouais ? Ouais, je trouve, je pense. Ça a été mal, on va dire, la structure de la société, pour son utilisation, a mal été construite. Puis du coup, ça devient un peu bancal. Puis la banque, elle dit, ben voilà, nous ne savons pas en matière. Je pense, le conseil d'ailleurs, dans ce que vous faites, est hyper important, notamment parce que, quand on fait faux en immobilier, ça coûte cher, quoi, si on fait faux au départ. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est très dur de modifier, ce qu'on a commencé à faire en immobilier, si on l'a fait faux au départ. Je veux dire, c'est un gros paquebot, l'immobilier. C'est difficile, c'est pas facile de naviguer. Et surtout, franchement, il y a plusieurs points sur lesquels les gens peuvent se tromper. Donc, tu as le conseil, la structure, tu as les personnes qui vont t'aider à construire. Bon, après, en principe, la banque, voilà, elle peut se tromper, mais c'est assez rare parce qu'il y a tellement de garde-fous qui font que c'est difficile. Mais typiquement, quelqu'un aujourd'hui, un architecte ou une EG qui t'accompagne mal, on a vu certains débordes dans la presse. Tu peux vite te retrouver avec des centaines de milliers de francs au dos et puis pas grand-chose bâti, quoi. Donc, ça, c'est clair. Il y a beaucoup, beaucoup de risques. Après, il y a surtout le risque quand tu arrives à la retraite parce que l'analyse, l'analyse que les banques font, les gens achètent. Suivant les âges, effectivement, on ne tient pas compte de ce qui se passe à la retraite. En cas d'invalidité d'essai, les banques ne font pas ce calcul. Donc, c'est clair que nous, on le fait. C'est là où on va mettre en lumière des situations qui sont un petit peu tricky, si on peut le dire comme ça. Là, j'ai eu le cas dernièrement d'un client. Il est à 15 ans de la retraite. Il va devoir amortir 400 000 francs, mais personne ne lui avait dit. Là, il arrive à son renouvellement. On lui a dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Le seul point qu'il a, c'est vendre sa maison parce qu'il ne l'a jamais mis de côté. On ne lui a jamais expliqué cette partie-là. Qu'est-ce que ça change d'ailleurs ? On en parlait très rapidement. Jonathan, tu l'as évoqué avant. Et vu qu'on parle de la retraite, maintenant, je trouve intéressant. Qu'est-ce que ça change en 2025 pour les refinancements, les renouvellements ? Je pense qu'après, nous, on a la chance de travailler avec beaucoup de partenaires et on sait quelles sont les pratiques qu'elles ont. C'est les branches. Et il l'a très bien dit, Arthur, des fois, il y a des situations, par exemple, qui peuvent être dramatiques par la vente de l'objet, peut-être familial. C'était quelque chose que on s'est passé de génération en génération. Puis on doit se détacher de quelque chose qui est difficile. Mais la retraite, certaines banques, jusqu'à l'âge de 50 ans, on n'y pense pas. D'autres, après, c'est 55 et d'autres jusqu'à 59. Ah oui. Et tu as des curseurs qui sont vraiment assez loin d'une banque à l'autre. Et certaines banques, jusqu'à l'âge de 59 ans, aucun regard sur les potentiels. Il y a 15 prochaines années où ta vie, elle change complètement. Parce qu'en principe, tu as une chute de tes revenus qui est assez importante. Pour monsieur et même tout le monde, tu vas passer de 100%, on va aller plus ou moins à 60 si tu n'as pas fait grand-chose. Puis si tu as assez bien fait les choses entre 70 et 80. Donc, c'est vrai que tu peux te retrouver dans des situations où il faut vendre. Et puis, quand tu refinances ton hypothèque, et là, c'est stipulé dans une des directives, c'est que quand on arrive à la retraite, quand on renouvelle une hypothèque, si on la renouvelle au même montant ou plus basse, normalement, il n'y a pas une analyse de la solvabilité du client. OK. Ça, c'est la théorie. Pour avoir fait plusieurs banques, ça dépend si tu as eu un objet qui est très ancien. Donc, du coup, le système, il ne va pas remarquer qu'il faut réanalyser. Donc, potentiellement, tu peux avoir la chance de passer tout droit, renouveler ton hypothèque et personne ne demande rien. Si je ne me trompe pas, c'est écrit dans les directives maintenant assez et très clairement qu'en cas de renouvellement, en cas de refinancement, la solvabilité doit être revérifiée, recalculée. Sauf, si tu regardes, en précision, si c'est le même montant d'hypothèque, le même objet ou plus bas, normalement, on peut renouveler automatiquement. OK. D'accord. Donc, ça, je l'ai vu. Tant mieux. Mais ça dépend après de nouveau. Tu sais, dans ta base de données, lorsque tu vas, là, je parle du côté banque, quand tu es dans ton logiciel, M. Clair, il vient renouveler son hypothèque, tu mets renouvellement, ça passe tout droit, ou alors, ah non, réévaluation du dossier complet. Pour autant que tu renouvelles dans la même banque. Après, si tu veux avoir le choix d'aller dans une autre banque, là, de toute façon, tu dois montrer pas de blanche. Et c'est là la problématique, parce qu'on le voit avec certaines grandes banques qui font des taux qui ne sont pas forcément dans la norme des autres. Il y a quand même une variance sur le 10 ans actuellement, quasiment de 8 ans de point de base. Donc, sur un renouvellement, c'est clair que les clients peuvent se retrouver un peu serrés en disant, je n'ai pas le choix de renouveler là si je veux pouvoir garder mon bien. Complètement. Un truc que je n'ai pas bien compris, moi, sur cette ordonnance, avant, il n'y avait pas d'ordonnance ou il y en avait déjà une avant ? Que je n'ai pas vu. Non, je crois qu'il y en avait. Il y en avait déjà eu. Oui, oui. Je crois qu'il y en avait parce que... C'est une mise à jour pure. Oui, mais c'est la mouture finale, oui. Oui, je crois, parce que typiquement, là, ce qu'on parlait avant du refinancement et de la 5 ans, je crois qu'avant, ça, ce n'était pas stipulé clairement. Voilà, exactement. Il y a une modification de l'existant. OK, OK. Mais donc, on a intégré ces notions immobilières. D'accord. Avant, je n'ai pas trouvé de version antérieure à celle-là qui mentionnait ce qui est mentionné là-dedans et ce qui est assez intéressant, c'est la valeur de l'endentissement. Comment est-ce qu'on fait ? Quotité de financement, qu'est-ce que c'est ? Non, ça, ça devait être... Alors, je vais peut-être m'avancer, mais on est obligé d'avoir une base sur laquelle t'appuies. Et ça fait, on dirait, des centaines d'années qu'on fait ça. Donc, je pense que ça devait exister. Après, les tenants et les aboutitions, je ne peux pas te le dire, je ne m'avancerai pas, mais je pense que oui. Bon, alors, tant mieux. Pour les personnes qui souhaitent lire, d'ailleurs, l'ordonnance sur les fonds propres, ça s'appelle... Enfin, il ne faut pas la lire en entier parce que c'est insupportable, mais ça s'appelle « Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres OFR ». Voilà, OFR. Admin, vous tombez dessus directement. Et puis, je dirais, ce qui est intéressant, c'est les articles 75 et suivants, j'ai dit 76, 77, plus ou moins, qui traitent l'immobilier. 72. Ouais, 72, j'ai dit quoi ? 75. Ah, 72, pardon. 72 et suivant, page 31, et c'est ça qui est intéressant surtout pour le domaine de l'immobilier. Et puis sinon, encore plus intéressant sont les directives. Il y a deux directives qu'on trouve sur le site de l'ASB, Swiss Banking. C'est un, les directives concernant l'examen, l'évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier. Et l'autre, c'est les directives relatives aux exigences minimales pour les financements hypothécaires. On a parlé rapidement du refinancement, du renouvellement avant. Une des nouveautés qu'on a dans ces mises à jour de directives, c'est l'augmentation d'hypothèques pour lever de la dette pour réinvestir ailleurs. C'est quoi les modifications majeures qu'il y a ici dans ces directives ? Avant, on pouvait plus facilement lever de la dette. Il y avait un espace-temps de deux ans par rapport au prix que tu avais acheté. Maintenant, il faudra attendre cinq ans pour lever de la dette et utiliser cet argent dans un autre projet qui n'est pas pour cette maison. Et ce ne sera pas possible même si on change de banque ? C'est une stratégie intelligente, ça. Ça se fait déjà 20 ans avec les deux ans ? Un peu, certes. Alors là, c'est marqué noir sur blanc que tout ce qui ne sera pas investi dans ta propre maison, dans ton objet, ça sera cinq ans. Ouais. Regarde, si moi, j'achète aujourd'hui, je me fais financer par la Reifazon. Ouais. J'achète ma maison un million. Je me dis, allez, trois ans plus tard, moi, je suis sûr, j'ai fait un deal de fou, je l'ai acheté moins cher que le prix du marché. Je pense qu'elle valait déjà un million d'eux, maintenant, elle vaut un million quatre. Mais moi, j'ai payé un. Donc, je me suis fait financer par un parce que selon le principe de la valeur la plus basse qui est là-dedans. Exactement. C'est ce que j'allais te dire. Eh bien, la banque retient le prix d'achat que j'ai payé, même si j'ai fait un bon deal. Bref, les banques ne perdent jamais d'argent. Et donc, maintenant, je me dis, bon, là, j'ai fait financer la Reifazon sur trois ans. Je vais voir UBS et je négocie avec eux le financement. Je leur dis, voilà, reprenez-moi le financement de la maison. Je ne vous dis pas combien j'ai payé, combien ont financé. Si eux, ils évaluent à 1,4 million, pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Ça pourrait marcher, ça ? J'ai vu des gens le faire maintenant avec les 24 mois en achant vraiment bien. Et puis, dans les 18, 20 mois, ils changent de banque. Là encore, je pense que ça va dépendre du partenaire, ça va dépendre du conseiller, ça va dépendre de plein de choses parce qu'il y a déjà des banques qui font la règle des 5 ans. Moi, je me suis fait bloquer pour un achat suivant justement parce que le client voulait lever de la dette. La banque a dit non, non, on ne réévaluera pas avant 5 ans, point. Donc, encore une fois, c'est là où justement soit des bonnes connaissances ou un courtier en financement entre en jeu pour pouvoir avoir la vue sur d'autres partenaires potentiels. et je pense qu'on sentira ou on ressentira ces effets-là dès le 1er janvier 2025 avec BAL3. Parce qu'à mon avis, ça va être ce genre de points-là qui vont, on aura moins de liberté ou moins de solutions qu'avant on avait parce que le coût pour la banque, il est plus important. Avant, le prêt à 800 000 que la banque a sorti, il avait un prix X. Aujourd'hui, c'est un X plus 2. Pas aujourd'hui, dès le 1er janvier. Oui, c'est vrai que c'est écrit noir sur blanc. D'ailleurs, alors si j'ai bien compris, on peut quand même augmenter le financement à l'une qui est seule condition que l'argent dégagé soit investi dans le mail immobilier lui-même. C'est exactement ce que ça marquait. Exact. Mais après, ta question, excuse-moi, elle est excellente. C'est-à-dire, je change de banque, quid ? Oui. C'est vrai. Pour traquer exactement le nombre de mois, on verra comment ça. J'ai eu un financement 3 ans. Je fais faire expertiser ma maison. Un expert indépendant, pour être sûr. Oui. J'ai un rapport, il fait 22 pages. Je vais voir la banque, une autre banque. Je dis, voilà, j'ai cette maison, finance-moi. Bon. C'est jackpot. Pour moi, il y a de grandes chances que ça passe, mais on verra bien. On verra bien. Bon, on verra ce que ça fait. Pour te dire, j'ai travaillé dans une grande banque et la loi, enfin, la règle des 24 mois, elle était très facile à traquer dans la banque. Oui, bien sûr. Tu vois ? C'est vrai que dès que tu sors, c'est difficile. Après, je pense que tu peux également le traquer parce que tu sors des contrats. Tu dis, donnez-moi une copie de contrat. Quand tu as acheté, c'est même écrit. Après, quel sera le track que les banques, elles auront par rapport à ça ? Oui. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a peu de gens. Tout va dépendre de l'analyse du risque derrière. Exactement. C'est ça. C'est le coût du risque qui va faire froid, à mon avis. Pour rebondir sur l'analyse du risque, très intéressant. Ici, on nous parle dans les directives très clairement comment fonctionne l'analyse de la banque. Je suis assez content parce que moi, quand j'ai lu ces directives, je me suis puré parce que ce que je dis dans les vidéos, c'est assez juste. C'est vraiment ce qu'ils disent. Je me suis fait heureusement. Heureusement, c'est comme ça. Mais comment est-ce que… Là, c'est écrit très clairement. La banque fait une analyse de solvabilité de l'emprunteur et puis de l'opération immobilière elle-même, c'est-à-dire le bien qui est garanti, qui est nanti, si on veut. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Elle fait quoi, la banque ? De manière générale. Là, on sort un peu de contexte, bas le droit, mais pour quelqu'un qui ne sait pas trop. Moi, j'ai l'habitude de dire en clientèle, j'appuie toujours, je fais des petits dessins, qu'il y a trois facteurs déterminants dans le financement immobilier. Le premier, c'est l'apport fonds propres. Je check les règles qu'on a discutées avant. Deux, c'est le prix pour être acquérée. Est-ce que j'ai assez d'argent pour supporter ma dette à un taux à 5%, un taux théorique ? Et trois, c'est la valorisation de l'objet. Est-ce que la banque, elle valorise au prix qui est affiché ? Si oui, je te prête à 80%. Si je ne retiens pas le prix, tu achètes quelque chose à 1 million, moi je retiens 900, je te prête 80% de 900 millions. Moi, je dis dans l'analyse de risque, il y a ces trois facteurs-là qui sont assez justes. Après, il y a plus de détails. Mais pour l'expliquer à M. M. tout le monde, je trouve que ça passe toujours assez bien. Après, dans la nouvelle mouture, il y a la question de rentabilité justement de l'emprunt où la banque va faire le calcul parce qu'elle doit mobiliser les fonds propres. Donc, suivant le risque emprunté, si on fait un financement à 80%, un financement à 90% ou à 65%, effectivement, ça va changer les paramètres de pondération de fonds propres que la banque doit mobiliser. Donc, finalement, le crédit en lui-même, est-ce qu'il est moins ou plus intéressant ? C'est ça surtout qui va changer. Ce qu'on m'a dit, dites-moi si c'est vrai dans la pratique, c'est que maintenant, les banques ont tendance à demander assez facilement le transfert des comptes avec le financement pour compenser cette problématique de fonds propres. Alors là, maintenant, c'est quasiment tout le temps le cas. Elles ne veulent plus les crédits secs. Ça ne les intéresse plus parce qu'elles veulent travailler les clients. Et c'est là où on va se retrouver avec une problématique de clientèle finalement parce que les gens avaient l'habitude depuis la crise des années 90 de ne pas mettre les oeufs dans le même panier et on va se retrouver finalement avec une réglementation qui va pousser à ça. Donc ça va changer un petit peu les mentalités. C'est vrai que ça va être compliqué à le faire passer ça pour certaines personnes. Mais c'est dangereux ça, non ? Parce que quand on fait des financements avec les banques, très clairement, moi de mon expérience, c'est les banques, c'est un peu les montagnes russes. C'est-à-dire en février, il y en a une qui a vraiment envie de faire des financements, elle pousse, elle pousse, et puis tu sens bien qu'elle est motivée. Tu fais un mail, deux heures après, elle a répondu. Elle sait combien de francs tu dois faire, combien de francs tu dois mettre, ça y va. Et puis peut-être que quatre mois après, bon, les chiffres ont été faits et là, c'est plus du tout la même conversation. Tu sens que les vannes sont fermées. Les vannes sont fermées. C'est une réalité. Totalement. Il y a des dossiers qui ne passeraient pas en décembre, qui passent en janvier. Et sans rentrer dans le détail, mais nous, on a même des partenaires qui nous disent à partir de maintenant, on ferme un peu les vannes parce qu'on a atteint un certain montant, pour nous, c'est assez clair. On le sent et on le ressent dans le taux, dans l'appétence à faire des affaires. Après, pour rebondir par rapport au fait de transférer ton compte salaire, moi, je trouve que c'est assez normal et naturel et pertinent. Souvent, on dit il ne faut pas avoir tous les mêmes paniers. Ça, on faisait son référence à la gestion de fortune et à l'hypothèque. Il dit, alors ça, je ne sais pas. Mais d'avoir ton salaire dans la même banque où tu as-tu en hypothèque, moi, je trouve que ça donne plus de sens. peut-être c'est l'ancien banquier qui parle, mais je trouve que ça donne plus de sens, de cohérence, d'avoir un tout. J'ai une relation bancaire. Pour monsieur, même tout le monde. Après, il y a toujours d'autres types d'immobilier. Mais pour monsieur, même tout le monde, d'avoir ton compte salaire avec ton hypothèque, comme ça, ton conseiller, il peut te conseiller sur ta vraie situation. Puis là, il peut faire une photographie de l'instant T de ta situation réelle et familiale. C'est surtout une assurance pour la banque de garder le client parce que finalement, ils font un crédit sans rien d'autre. S'ils sont justement au renouvellement dans une marge de taux qui est différente et plus haute, ils savent que les clients partent. Et justement, cette fluctuation de clients, ils veulent l'éviter à tout prix. On le voit avec maintenant, 90% de nos partenaires nous demandent les comptes, voire même quasi la totalité. Dans les financements, vous sentez qu'à partir d'un certain mois, ça commence à flancher ou ça dépend des banques. Et des fois, en octobre, il y a une banque qui peut être très intéressée ou bien toutes les banques sont vraiment très intéressées au début de l'année et plus ça avance, plus on sent les différences. Puis en novembre, il n'y a plus rien qui fait. On le voit très clairement. On l'a vécu sur la partie vaudoise, je dirais, où je ne citerai pas la banque qui a une couleur verte, qui a fait des actions assez drastiques au début d'année avec des taux imbattables qui maintenant a fermé les vannes en disant on se calme, on a fait les objectifs, on attendra l'année prochaine. Oui, c'est une réalité ça. Clairement. Mais toutes les banques, c'est plus ou moins en même temps que ça arrive ou pas ? Non, ça va dépendre. Ça dépend un peu des offres. C'est là où c'est des fois très drôle parce qu'on voit qu'il y a des partenaires qui n'ont pas fait leur score donc tout d'un coup, ils sont complètement décalés face au marché et ils se retrouvent avec des taux complètement affolants par rapport à d'autres. Donc là, on sait qu'il faut se dépêcher parce que l'enveloppe est en train de se fermer. C'est ça. Puis après, on a vécu le rachat des deux grandes banques. Typiquement, eux, c'est pas par appétence mais par manque de choix, ils ont dû fermer les vannes en début d'année. Et ça, on l'a fortement ressenti. Puis une fois que le Q1 est passé, tout a changé. Oui ? Ah oui, complètement. Mais au début, ça se voyait, ils ne voulaient pas faire d'affaires pour des raisons qui sont tout à fait normales et logiques. Mais dès qu'on est rentré dans le Q2, on a commencé à faire beaucoup d'affaires et on continue d'en faire maintenant. Maintenant, ça a rouvert un peu les vannes chez UBS ? Ah oui ? Oui. OK. Complètement. On m'a dit ça se m'attend. Et j'étais persuadé que ce n'était pas vrai. Je me suis dit, UBS est mort. C'est trop compliqué. Non, alors de nouveau, pour le client, la personne physique qui a acheté sa résidence principale, actuellement, ils sont excellents. OK. D'accord. En début d'année, ils ne l'étaient pas parce que pour des raisons qu'on sait tous, mais ce n'était pas par choix comme pour certaines banques, mais c'était parce qu'il fallait absorber une autre banque. Donc du coup, ce n'était pas la même chose. OK. Très intéressant. Sur la question, on parlait avant du calcul de la tenue des charges, c'est quoi les marges qu'il y a ? Là, c'est ce que je voulais vous poser comme question de manière générale sur le marché hypothécaire. Vous voyez quoi comme différence de marge ? Il y a deux questions sur le calcul des charges, ces fameux 5 %. Jusqu'où est-ce que ça va ? En bas comme en haut ? Fred d'entretien aussi. Amortissement, c'est un peu partout pareil ça, si je ne me trompe pas. Et puis, la deuxième question, c'est cette fois sur le taux. C'est quoi la fourchette de marge qu'ont les banques ? à peu près ? Alors, sur les critères d'octroi, sur la tenue des charges, je dirais que c'est tellement spécifique à chaque banque parce qu'en fait, ça va depuis le taux à 5 % où certains comptent encore à 4,5, à 4,7. L'entretien, maintenant, ça va dépendre s'il est Minergie, s'il est Objet Green où ils peuvent tenir compte d'un entretien à 0,5. Après, justement, sur le ratio pur, il y a encore des banques qui vont jusqu'à 40 % si ça dépasse tel revenu. Donc, c'est là où, en fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir un client va dans une banque A, il peut peut-être se financer 1,5 million, il traverse la route, il peut financer 2 millions. Et inversement, donc, pour les courtiers immobiliers, des fois, ça peut être l'inverse. Le client va dans la mauvaise banque, la banque va lui dire « je ne vais pas acheter, vous ne pouvez pas acheter » puis il s'arrête là, en fait. C'est exactement ça. Malheureusement, des fois, il y a des clients qui ont toqué à des mauvaises portes mais des endroits où avec leur situation, c'était malheureusement pas possible. Mauvais timing. Mauvais timing, mais c'est vrai que pour des petites différences comme vous avez très mal, Arthur, tu peux te retrouver à passer à côté d'une affaire et devenir propriétaire, à rester locataire malheureusement. Il y a encore des établissements, par exemple, sur la partie variable. Si tu n'as pas eu trois années avec du variable, ils n'en tiennent pas compte du tout. Donc, sur des gens qui ont des variables énormes, les gens, ils ne comprennent pas. Ils me disent « mais attendez, ce n'est pas possible ». Donc, c'est là encore où nous, on a la possibilité de varier avec les partenaires. C'est pour ça qu'on parlait du BS avant. Il y en a d'autres qu'on est. Nous, on essaye vraiment de targueter le bon partenaire pour le bon client suivant sa situation. Donc, en gros, la fourchette, pour l'intérêt, c'est entre 4,5 et 5 plus ou moins. Et la fourchette pour l'entretien, c'est entre 0,5 et 1. Exact. 0,5 et 1,5. Non, pas de 0,5 et 1. L'amortissement, c'est pareil pour tout le monde plus ou moins. L'amortissement, c'est directive. 15%, tu prends plus ou moins 15% du prix d'achat. pas 15% mais 15%, c'est la FIMA. Après, tu peux avoir ton premier rang à 66, 67 ou d'autres techniques, 65. Mais cette technique, c'est directive, si tu prends FIMA et si tu prends les banques, on appelle ça les policiers, tu peux avoir quelques milliers de francs de différence également. Ouais, bien sûr, bien sûr. À amortir en 15 ans, le deuxième. Puis après, il y a certaines banques qui ont accepté, c'est jusqu'à 33% et d'autres, c'est 35. D'autres 36. Ouais, ça explique ça rapidement pour l'audience, ce que c'est. On parlait de ratio charge-revenu, donc la banque, qu'est-ce qu'elle va regarder, combien j'ai de salaire, combien je veux d'hypothèque, je vais te faire une stimulation, à combien, est-ce que tu pourrais supporter ta dette à 5%. Ça, c'est le montant d'intérêt théorique. Après, tu as la partie amortissement qu'on parlait sur le deuxième rang en 15 ans, plus ou moins 1% de ton prix d'achat si tu veux vulgariser. Puis après, c'est les frais d'entretien, charges pépées pour les apparts ou frais d'entretien pour ta maison entre 0,5 et 1% du prix d'achat. Et là, tu fais un ratio donc charge divisé par tes revenus disponibles, tu ne dois pas dépasser 33 ou 35% dans certains établissements. ok. Ça, c'est valable pour un bien à usage propre. Exactement. Ça, c'est important. Pour un bien de rendement, c'est quoi ? C'est les revenus locatifs en fait, qui doivent soutenir la charge théorique. Après, là encore, s'il y a un delta, c'est-à-dire que si la charge théorique dépasse les revenus locatifs, ben là, ils vont venir sur la situation privée si c'est un privé qui veut acheter le bien et ils vont voir effectivement si lui, il peut supporter la dette derrière le manco. Ok. Comme tu l'as dit avant, j'engage mon nom propre pour compenser ce manco locatif. Ouais, absolument. Et là, soit tu es co-débiteur solidaire, soit tu es coproprié, enfin, il y a plusieurs variantes que tu peux faire, mais il faut venir porter ce manco locatif. Ouais, absolument. La deuxième question que j'avais, c'était la marge. C'est quoi la fourchette de marge, cette fois, d'une banque ? Bon, on m'a dit entre 0,6 et 1,2. La marge que la banque prend sur le token qu'elle paye. Ben, c'est... Ouais, c'est pour moi, je dirais, c'est entre 70 points de base et 115. C'est ça. Ouais. Ah ouais ? Ouais. C'est assez simple de pricer, tu prends un swap, tu prends le taux du jour au prédiqué, tu fais le taux du jour au moins le swap, plus ou moins, tu es dans la marge. C'est une grosse merde comme on dit vulgairement. Mais c'est exactement ce que dit Arthur. Par contre, ce qui est intéressant, avant de parler de ratio charge-revenu, je me permets de revenir là-dessus, parce que par rapport à BAL3, avant les banques, des fois, elles avaient envie de faire des ETP, les exceptions to policy. Voilà, ben moi, ce client, j'y crois, il n'est pas à 33, il a 38, mais il a des bons revenus, il a une belle situation. Je dois annoncer à la FIMA cette ETP. Et là, maintenant, l'annonce de ces ETP, maintenant avec BAL3, attention, ça va coûter plus cher et j'aurai moins de possibilités. J'ai parlé d'étonnant les aboutissants, mais plus ou moins, c'est-à-dire, j'aurai moins d'ETTP, je n'ai pas 10 tickets pour faire des ETP, à quel moment je vais l'utiliser, pour qui ? Et ça, ça sera un coup. Avant, moi, je me rappelle, j'ai bossé dans une grande banque, des ETP, il fallait simplement la motiver, puis c'était assez simple, que tu devais l'annoncer à la FIMA et en X temps la résorber. L'annonce sera un petit peu plus compliqué. Et ça sera l'impact de BAL3 surtout. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut, là, on est mi-septembre 2024, est-ce qu'il faut, on reverra cette vidéo dans un an, voir si vous avez fait le savoir. Est-ce qu'il faut bloquer ce frontot là ou pas ? Alors, on est à 10 jours de l'annonce de la potentielle baisse des taux de la BNS. Au moment où on fait cette vidéo, peut-être quand elle sort, ce sera déjà sorti. Donc là, ce que vous dites, c'est chaud. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, ça fait 10 ans que je dis, attention, ça risque de remonter, ça fait que de descendre. Donc maintenant, je parle plutôt de budget, de profil de client, c'est-à-dire de voir effectivement si les clients préfèrent avoir quelque chose de stable et à combien on est dans le budget. C'est-à-dire, est-ce que ça rentre, est-ce que c'est quelque chose qui va les égorger, je veux dire, au niveau finance, plutôt que d'aller faire des, j'ai envie de dire, des hypothèses sur le marché parce qu'on voit que ça descend, ça grimpe, l'environnement macroéconomique est tellement compliqué à lire quand on voit les grands experts entre l'UBS, le Crédit Suisse, ils se contredisent tous à un moment donné. moi, je m'y risque plus trop ces derniers temps, j'avoue. Puis moi, j'ai envie d'aller plus loin, au-delà du taux, j'ai envie de dire, quelle est ta situation familiale, par exemple. Si c'est ta résidence principale, tu as des enfants, tu as envie de stabilité, donc fixe ton taux. Si toi, aujourd'hui, tu as envie de jouer sur une potentielle baisse, puis tu n'as pas de famille, ta proportion au risque, elle est différente que pour quelqu'un qui aime avoir un budget clair, net et défini pour les 10 ans à venir. C'est ça. Ça dépend, c'est clair, si on s'adresse à quelqu'un comme toi, on peut faire des longues théories, mais pour quelqu'un qui a une famille et qui veut peut-être cette stabilité-là, aucune hésitation. Les taux sont redevenus très très bas, alors ils ne sont plus à 1 ou à moins de 1 et je pense qu'on n'y reviendra plus, je l'espère, pour la santé économique du pays, parce que ce n'était pas normal, il ne faut pas l'oublier, mais ça reste extrêmement compétitif et intéressant pour les nouveaux propriétaires ou les gens qui renouvellent, ça c'est clair. On est déjà dans les taux assez bas. Complètement. Actuellement. Après un collègue avait une formule que j'ai trouvée assez intéressante de dire finalement est-ce que la potentielle descente qui peut arriver, est-ce qu'elle est plus intéressante que finalement une potentielle hausse qui peut grimper ? Et c'est de voir finalement la propension au risque de la personne de dire est-ce que j'attends cette potentielle baisse qui va être minime parce qu'on espère justement tous ne pas revenir sur ces taux qui étaient une erreur dans l'histoire plutôt que de grimper comme on a pu voir où c'est grimpé à 2, 2,5, 3, voilà. Après, excuse, aujourd'hui si la BNS baisse son taux il y a de fortes chances. Il y a 2, 3 paramètres qui sont des indicateurs qui te disent que regarde l'inflation, l'inflation est de nouveau descendue donc techniquement regarde les banques centrales ce qu'elles vont faire enfin elles baissent leurs taux directeurs on devrait emboîter le pas. Est-ce qu'on va avoir un immense impact sur les taux ? Je ne le sais pas. Est-ce que les banques elles ne vont pas profiter pour justement remarger ? On n'a pas la boule de cristal. Ça restera toujours extrêmement intéressant beaucoup plus qu'il y a 2 ans et demi ou 2 ans quand on était à 3, 3,5. Pour parler de la marge je voulais rebondir sur un point ici de directive mais pour parler de la marge c'est quoi votre ressenti par rapport à la fusion enfin le rachat surtout d'UBS de Crédit Suisse UBS qui a racheté Crédit Suisse parce que j'avais parlé avec un très gros propriétaire foncier qui fait des énormes projets à Genève et puis qui m'a dit c'est dramatique pour les professionnels d'immobilier respectivement pour les personnes qui font des gros projets puisqu'il n'y a que quelques banques des quelques grosses banques qui peuvent suivre sur des projets d'envergure typiquement il y avait UBS Crédit Suisse maintenant il y a UBS tout court donc c'est dangereux et ça réduit la concurrence est-ce que c'est vrai ? ça vous fait peur ça ou pas ? plutôt vous de l'intérieur sachant que ça vient d'arriver vraiment on n'a pas vraiment de recul par rapport à ça le manque de concurrence j'ai envie de dire moi j'ai alors c'est vrai que c'est dommage ça a été dramatique et puis personne ne se l'attend on s'attendait à ça c'est clair que c'était aussi une offre une proposition que le marché avait via le Crédit Suisse c'était deux acteurs qui pouvaient faire des très belles choses sur la typologie de client que tu disais mais sur d'autres également maintenant on a perdu une proposition je trouve que ça a été assez bien absorbé j'ai envie de dire est-ce que c'est pas mieux que ce soit comme ça ou que tout le système se soit cassé la gueule finalement donc je le regarde plutôt de cette manière là que de l'autre après pour les gros propriétaires fonciers ça peut effectivement poser une problématique maintenant pour je dirais le monsieur et madame tout le monde il y a encore quand même pas mal de choix derrière et des banques qui tirent leur épingle du jeu justement en ce moment oui alors ça j'ai pensé certainement les Raytheon ou les banques antonales j'imagine qu'il y a quand même quelques clients qui ont et d'autres acteurs qui sont très surprenants dont on discute avant venant qui choisissent le risque ou ils proposent des taux qui défient toute concurrence des banques donc il faut bien connaître le marché puisque nous aujourd'hui on a cette chance là de connaître nos partenaires puis en fonction du client qui va revenir et de ses attentes tu sais tu peux l'aiguiller un petit peu plus ça ou un peu plus cela et peu importe le compte en où on est c'est vrai que nous on travaille tous sur la même banderole donc on sait ce qui peut se faire mieux à Nyon mieux à Sion ou Zurich ou Genève absolument j'ai vu dans un article de ces directives que et c'était très clairement écrit que dans la mesure du possible la banque doit visiter l'immeuble Nanty alors combien de fois dites le moi honnêtement les banques vont visiter l'immeuble Nanty dans votre expérience parce que alors moi ça m'est arrivé une fois moi j'ai travaillé pour une banque qui visitait tous les objets tous les objets j'en ai une en tête je pense que c'est la même ah ouais tout à fait elle a fait faillite non 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 les couleurs lilas mais ouais ils ont encore un process qui fait qu'ils vont visiter tous les objets qui finissent tous pas de valeur hedoniste ou alors ils s'appuient avec la valeur hedoniste puis ils viennent confirmer par la visite ouais mais les autres bah tu le sais assez pour l'objet standard ils n'ont pas après t'as un autre établissement qui lui si la valeur hedoniste n'est pas retenue mandate un expert ouais alors ça j'ai vu ouais mais là c'est dans le process après les autres si la valeur hedoniste ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas ça s'arrête là bah typiquement j'ai vu le cas et j'ai dû en faire une d'ailleurs enfin plusieurs des expertises dans le cas de biens immobiliers à valeur d'amateurs soit des immobiliers de luxe alors là c'est vraiment le plus compliqué parce que là on voit ça peut ça peut se différencier avec des valeurs qui sont assez folles moi j'ai assisté à des discussions de deux experts sur Genève il y avait quasiment des millions en jeu de différence là t'es obligé de faire intervenir un expert c'est délicat ça très délicat et puis des fois au sein de la même banque des fois t'as deux estimateurs ou deux crédits d'officeurs tu peux les appeler comme t'as envie et ils se positionnent différemment ce même objet donc après il y a aussi le process que tu appliques dans ta banque après t'as aussi la personne et son point de vue donc c'est toujours un peu spécial c'est la même problématique avec les valeurs hedonistes parce que si tu présentes un dossier par exemple dans une succursale je ne citerai pas la banque à Morge ou à Nignon par exemple tu peux ne pas avoir la même valeur donc des fois c'est un peu folklorique je dirais mais pourtant elles utilisent les mêmes outils oui mais c'était c'est tellement personnel parce que tu as les vues vu splendide vu la cuisine elle est belle très belle magnifique ou tu mets le curseur finalement c'est ça c'est ça mais des fois il y a des grosses différences j'ai eu le cas d'un immeuble de rendement enfin c'est un projet d'un immeuble de rendement j'ai fait j'ai fait mon analyse moi de mon côté et je suis allé voir je suis allé voir voilà c'était pour des personnes qui voulaient trouver une solution pour leur financement j'ai dû discuter avec le banquier pour exposer mon expertise sur la valeur de l'immeuble et d'abord j'ai demandé combien est-ce qu'eux valorisaient avant de dire combien moi j'ai valorisé pour des questions stratégiques évidentes et c'est marrant je suis allé voir une première banque dont je tirais le don qui a évalué l'immeuble terminé à 5 millions mais c'était un immeuble de rendement et une deuxième banque qui est 10 minutes après qui a évalué le même immeuble terminé à 6 millions 3 la différence est énorme on avait une fois un taux de cap à 4% et une fois il était à 5 ou pas loin je ne sais plus exactement mais la différence elle est substantielle et ça change drastiquement le financement et comment il s'expliquait comment il motivait ces différences alors moi j'ai juste dit que c'était très élevé je trouve à ceux qui avaient une valorisation à 5 millions donc que son taux de cap était très élevé l'autre j'ai dit ah ouais ok cool c'était plus élevé que moi c'est pour ça déjà je n'ai pas donné mon expertise mais le premier je l'ai donné il m'a dit c'est un peu agressif le deuxième je n'ai pas donné et puis j'ai dit ouais j'arrive à peu près à ça aussi j'arrive à un peu plus bas quand même et voilà mais c'est c'est intéressant de voir et de se dire effectivement il ne faut jamais s'arrêter à un établissement de financement parce qu'il peut y avoir des pondérations assez différentes tu parlais de l'immobilier de luxe c'est là où il y a le plus parce qu'un bord du lac à Nyon comment est-ce que tu peux le pricer sur un logiciel hédoniste c'est impossible moi j'ai eu j'ai eu des plaquettes où les gens les bords du lac à 20-25 millions tu arrivais sur les logiciels hédonistes tu es arrivé à 8-9 parce qu'il n'y a pas vu plus que magnifique puis après dans la valeur des données c'est qu'il n'y a pas assez de liquidités sur le marché pour venir traquer un prix aussi haut c'est impossible c'est très difficile il n'y a pas de data ici article 6.2 et 6.3 des directives concernant l'examen l'évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier on dit réévaluation de la solvabilité et de la capacité financière de l'emprunteur ou de l'emprunteuse et puis surveillance et contrôle des immeubles donc ça veut dire que de temps en temps la banque demande combien on gagne pour l'emprunteur ou pas ou ça intervient vraiment à des moments stratégiques uniquement ouais complètement il n'y a pas pendant la durée du contrat pendant ton ton fixe 10 ans à moins que c'est marqué dans un journal tu es en première page monsieur Y a perdu son travail il n'a plus de l'argent il a tout perdu bah potentiellement là il va peut-être venir mais si tout se passe bien que tu payes tes choses il n'y a pas de raison qu'il vienne réévaluer ta situation ni l'objet ok d'accord et deuxième chose enfin deuxième question c'était contrôle périodique des immeubles comment ça se passe ou du bâtiment de l'immeuble de l'objet nanti ça c'est quoi la banque elle estime de temps en temps la valeur du bien ou ou de nouveau c'est aussi à des moments stratégiques où chaque deux ans elle dit voilà je dois réévaluer moi techniquement dans les banques où j'ai été c'était il y avait certaines certaines durées au bout de x temps bah il y avait une réévaluation de l'objet et ça dépendait s'il était atypique ou pas si c'est du standard ça passait toujours assez facilement tout droit entre les entre les entre les lignes mais dès que t'as un petit peu quelque chose d'atypique ou qui sort de de l'ordinaire bah là potentiellement tu peux avoir un crédit officier peut te mettre merci de réévaluer l'objet dans 5 ans ok ah ouais ah ouais ah ça arrive bien sûr ça peut ok dès que là t'es dans une etp qu'on parlait avant des exceptions de policier bah voilà on est d'accord de le faire mais réévaluer dans 5 ans pour voir si on est toujours dans le tir puis si on n'est pas dans les fraises avec les valeurs autant pour l'objet que pour le client ok maintenant j'ai une question différente de ça une question qu'on me pose tout le temps donc c'est pour ça que je me trouve intéressant de vous la poser c'est qu'est-ce qui se passe si j'achète un appartement dans lequel je vais vivre j'utilise mon deuxième pilier ou j'utilise mon troisième pilier et après 3 ans je me dis bon j'ai un peu de cash de côté ou j'ai hérité j'aimerais bien garder cet appart mais je veux aller ailleurs et donc je déménage je vais ailleurs ou même je loue un autre appartement et celui-là je le mets en location il se passe quoi avec mon deuxième pilier mon troisième pilier bah en fait il y a plusieurs paramètres le troisième pilier tu dois l'utiliser tu vas y vivre dedans donc tu l'injectes dedans il n'y a pas de traces au registre foncier par exemple tu vas y vivre dedans puis au bout d'une année ce n'est pas bien mais tu aurais peut-être mis un troisième pilier en antissement pour ton amortissement peut-être il faudra changer ça mais potentiellement on ne voit pas si tu quittes par contre le deuxième pilier il y a une inscription au registre foncier c'est l'inscription du droit d'aliéné qui doit avoir ton adresse fiscale dans cet objet qui a été financé si tu le mets en location et que tu te fais pincer bah potentiellement tu dois rembourser le montant qui t'a été prêté pour l'engagement à la propriété du logement j'ai vu d'ailleurs excuse-moi par contre il y a une jurisprudence exactement si imagine tu es en couple et puis vous avez soudainement des jumeaux donc du coup cet appartement ce 2,5 que vous avez acheté vous ne pouvez plus vivre dedans bah tu présentes voilà je ne peux plus vivre dans cet appartement donc là la loi elle t'autoriserait à le mettre en location parce qu'il y a une raison extraordinaire ok ok tu dois démontrer c'est laissance cette jurisprudence ? je crois je n'ai plus en tête mais je sais je sais que c'est noir sur blanc c'est marqué la jurisprudence mais je n'ai pas la date ok parce que j'ai une jurisprudence que j'ai apprise il y a peut-être un an ou deux qui était récente au moment où je l'ai apprise c'était un suisse allemand mais je n'ai pas le contexte en place donc peut-être c'est celle-là un suisse allemand qui a gagné au tribunal fédéral parce qu'il avait injecté son deuxième pilier dans le lien immobilier et ensuite il l'a quitté et puis évidemment la caisse de pension a dit maintenant il faut rembourser et puis il a dit non il s'est battu jusqu'au tribunal fédéral et il a gagné donc il a pu laisser son deuxième pilier investir dans le lien immobilier et lui il est parti il a fait autre chose donc je ne sais pas si c'est dans un contexte comme celui-là que tu viens de mentionner si tu peux démontrer que tu ne peux plus vivre dans l'objet ok normalement c'est bon mais c'est vrai que c'est tricky ouais c'est du clair ouais ça pour dire que le deuxième pilier ce n'est pas fait pour acheter un lien de rendement ne partez pas du principe que le troisième pilier non plus je pense que c'est moins grave le troisième mais enfin ouais exactement comme on l'a dit tout à l'heure bon je pense que mais si on a fait le tour sur la partie BAL3 les nouvelles directives l'ordonnance sur les fonds propres je pense que ça vaut la peine de lire en tout cas pour toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier ces deux directives qui sont très intéressantes c'est pas très grand il y en a une qui fait 5 pages il y en a une qui fait peut-être 15 pages et puis ça donne une vision très très claire sur comment fonctionne le financement c'est quoi les termes comment la banque regarde et analyse un dossier avant de le financer donc c'est intéressant et puis on rebondit rapidement sur le financement de biens immobiliers de luxe qui est très particulier j'ai commencé moi dans le courtage en résidence secondaire comme vous le savez peut-être on va aller à Ninda alors bon à Ninda pas beaucoup de biens de luxe c'est un un bien de luxe à Ninda c'est le prix d'un studio à Nyon mais quand même pas j'exagère mais tout ça pour dire que en résidence secondaire parce que la résidence secondaire de manière générale c'est un peu traité différemment que des autres biens immobiliers on est d'accord en fait chez les banques le financement c'était assez clair c'était toujours minimum 30% de fonds propres j'ai jamais vu moins tellement sauf des cas très particuliers UBS c'était 40% c'est juste toujours les Raphaison c'est plutôt 35% puis voilà il y avait la banque cantonale du Valais qui finançait à 30% plus ou moins c'était ça le est-ce que le est-ce que c'est juste comment c'est traité en fait par les banques les résidences secondaires enfin résidences secondaires et biens de luxe de manière générale parce que ou on peut traiter même les biens de luxe de manière plus globale même en y habitant alors ce qu'il faut savoir sur le bien de luxe déjà c'est que c'est pas les mêmes taux d'avance c'est-à-dire que dès que tu arrives dans la catégorie luxe tu vas retrouver en règle générale entre 50-60% max de taux d'avance donc de près avec un amortissement demandé ça va dépendre encore de l'établissement donc déjà il faut des liquidités qui sont quand même relativement très conséquentes après c'est la structure de financement qui est derrière parce que tu peux généralement financer 4 fois et demi ton salaire à peu de choses près donc quand tu achètes des maisons à 20-25 millions on a rarement des gens qui ont des structures salariales qui sont de ce montant là c'est des gens qui ont des holdings c'est des gens qui ont des trusts qui ont des choses comme ça donc c'est des dossiers qui sont très très compliqués à déjà expliquer parce que c'est des gens qui sont peut-être domiciliés à Dubaï choses comme ça donc c'est pour ça que c'est pas tous les établissements sont on va dire en une appétence déjà pour ce genre de clients ce genre de situation donc c'est là où il faut présenter je dirais un dossier ultra complet parce qu'on a une seule chance de faire juste à ce moment là complètement et je pense aussi comme il a très bien dit c'est des objets qui sont très spéciaux difficilement valorisables qui c'est qui veut le faire qui c'est qui est intéressé donc du coup peut-être travailler d'une manière un petit peu plus locale souvent parce que tu vas pas demander à quelqu'un de Genève de valoriser correctement à Crans peut-être donc ça dépend mais peut-être ça va t'ouvrir certaines portes puis après comment quelle banque est d'accord de valoriser peut-être de la fortune parce que souvent on parle du revenu et dire ah là bah cette banque je sais qu'elle va valoriser la fortune donc du coup je peux générer du revenu sur ma fortune du revenu plutôt moins fictif mais au moins je joue avec des règles qui sont pas les mêmes dans toutes les autres banques et je dirais que ce type de client là on va utiliser ces retragues là plutôt qu'une autre parce que comme il l'a très bien dit Arthur sortir des revenus pour financer des objets comme ça bah en fait ça n'a pas de sens pour eux d'avoir autant de revenus sur une seule structure donc du coup c'est toujours un peu complexe et ce marché là bah nous on va aller on a deux stations Crans et Verbier où c'est très très différent de toutes les autres stations et même pour des objets qui ont une certaine valeur même des fois les banques elles sont de la peine à valoriser donc c'est vrai qu'on n'est jamais dans des taux d'avance plus élevés que 60% très rarement moi j'ai eu le cas une fois à Crans quelqu'un qui gagnait très bien sa vie mais qui avait beaucoup de fortune la banque en question ah mais comment je fais pour valoriser on est à Crans donc il y avait il y avait de la matière mais après est-ce qu'il y avait de l'envie une autre banque ah oui nous direct de mon expérience en résidence secondaire en tout cas les banques qui finançaient depuis hors canton qui est souvent un jeune voix qui est à la BCGE qui achète un appartement à Crans Montana donc voilà la base le fichier le fichier parfait d'un bien en résidence secondaire quand il achète à Crans Montana la BCGE souvent ou dans 99% des cas elle est moins intéressante que la BCVS qui elle est à Crans qui a son bureau à Crans enfin il y a une BCVS enfin bien sûr qu'il y a une BCVS je ne suis en toute part donc est-ce que ça reste on en parlait encore dernièrement avec nos collègues du premium ils disaient des fois c'est toujours enfin c'est très souvent plus avantageux de travailler local c'est des gens qui connaissent le marché c'est des gens qui sont capables ou peut-être qui ont plus envie que la BCGE que faire l'affaire sur le valet et puis ça donne plus de sens finalement même pour la question de valorisation c'est là où ils savent quel expert comment ils connaissent le terrain ça c'est primordial à mon avis on est d'accord quand même que de manière générale le marché immobilier de luxe résidence secondaire ou pas ça reste un marché autant sur le prêt hypothécaire que sur les valeurs immobilières un marché très atypique qui est beaucoup moins impacté par l'évolution des taux hypothécaires et par l'évolution de la conjoncture de manière générale alors oui c'est pour ça qu'au sein de Resolve on a vraiment structuré de manière avec un service premium qui s'occupe exclusivement de cette clientèle là et de ce type de prêt parce que c'est pas les mêmes partenaires c'est pas la même c'est pas la même approche c'est pas la même chose donc oui c'est une clientèle qui va alors qui va être très exigeante et qui a pas l'habitude de payer beaucoup donc ils vont ils vont négocier ils vont beaucoup plus que la majeure partie donc c'est là où on va devoir mes collègues du premium se battent tous les jours pour justement structurer le dossier de la meilleure des manières les banques privées elles font des prêts hypothécaires ? alors pas toutes mais oui et elles sont compétitives un peu ou pas ? ou uniquement sur ces biens de luxe ? alors bah elles choisissent bien leurs risques on va dire ouais voilà c'est vrai que des fois ça nous arrive très souvent qu'ils nous recommandent des clients ils disent voilà bah nous là on peut pas rentrer en matière ils trouvent nous une solution et c'est vrai que bah oui forcément ce qui est assez simple pour eux ils vont le faire après ils ont des tours qui sont assez intéressants mais je pense c'est pas leur cheval de bataille ça c'est clair c'est une porte d'entrée on a eu dernièrement encore une présentation d'une banque privée ils nous disaient tout dépend ce que le client est capable de ramener chez nous on s'adapte c'est ça il y a un leverage tellement important sur les assets qui peuvent amener ah c'est ça c'est une porte d'entrée l'hypothèque finalement on vous fait un bon taux on est d'accord de perdre finalement une partie sur l'hypothèque pour la gagner sur la gestion de fortune merci infiniment pour votre partage et pour votre temps aujourd'hui j'espère que c'est plus clair pour les gens et pour l'audience et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite merci merci beaucoup bonne soirée à tous